yo les gars comment allez vous moi en tout cas ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour toute nouvelle vidéo avec beaucoup on va faire une petite review on va dire en gros des du top 50 des joueurs que y est nous a dévoilé beaucoup donc il y en a que 50 voilà il y aura le reste c'est le 13 septembre donc ça sera vendredi prochain donc on pourra découvrir tous les joueurs pour le coup et beaucoup je pense que beaucoup les gars n'hésitez pas à me rejoindre aussi au live sur twitter bien sûr comme ça on pourra faire aussi des petites vendredi on fera un live aussi et on fera des petites équipes pour voir quel jour on pourra prendre et tout surtout qu'en plus cette année les gars je vais jouer avec des joueurs un peu plus kiffants on fera pas mal d'être d'équipe à thème et tout machin dès le début d'habitude je joue un peu pour tryhard là on va vraiment kiffer et pas mal de faire de joueurs donc j'aurais vraiment besoin de vous les gars de me rejoindre sur twitter comme ça on pourra voilà voir les joueurs qu'on pourra prendre même vous aussi si vous voulez aussi que je teste des joueurs et tout machin voilà en moins je pense que ça sera mieux pour ça on pourra kiffer voilà comment le jeu sera donc voici beaucoup il ya tous les joueurs du top 50 voilà on va commencer par le bas on va monter crescendo pour le coup là aussi vous voyez aussi beaucoup il ya les joueurs les plus rapides et meurtures tout ça machin on verra ça peut-être à la fin donc beaucoup on a salma bacha en top 50 moi là il met 78 les gars mais bon je pense que le truc que vous voyez 48 après ça passe à 51 machin et vu que je pensais des meufs c'est pour ça que voilà ça a fait ça donc pourquoi on a salma bacha qu'on va voir sa carte déjà alors donc avec quatre indices de général je sais pas combien elle avait sur sur merde ouais c'est 24 c'est pas qu'un lot elle avait je me rappelle même plus par contre pourquoi au niveau de la vitesse tout ça c'est pareil que sur voilà arrête ouais si bien là ce qui vient les gars c'est que oui ça il ya mais ça mais un plus six plus on donc on voit par exemple la note des attributs qu'ils avaient un peu avant et bah là où ils ont un petit peu amélioré donc ça c'est cool en vrai ça c'est très très cool donc il ya un coup franc qu'ils ont amélioré en passe longue en tire de loin en équilibre aussi ça c'est pas mal agressivité à la montagne un petit peu aussi à la bonne garde des coeurs un seulement salant quoi quatre gt en plus trois mauvais pieds ok mais c'est quoi je vous déjeu et quoi je vous t'ai pas marqué le à 6 à 6 à dg et agi pour le coup ok 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 on voit en dédié ça peut passer aussi parce que mon tir bon voilà qu'à la finition c'est pas fou quand même alors que c'est peut-être mieux en dg pour le coup voilà voilà donc rôle faux qui était très forte la saison dernière il a pas mal de joueurs la jouer pour le coup à la toit test à 80 en plus pas malin pas combien de pieds gt a déjà là il y en a pas mal qui vont jouer avec je pense dès le début du jeu ça va jouer avec beaucoup elle a pris un plus 14 en pénalty ok un petit moins deux en centre oui aussi à l'état qu'ils ont un peu baissé aussi on voit aussi ça c'est pas mal un petit un petit moins en rible aussi l'a pris un plus 18 en agressivité ok pas mal pas une carte dégueu elle peut jouer âgé aussi elle peut jouer lié et on est lié ça passe parce que la finition c'est pas dégueu c'est meilleur que beaucoup macha mais mais c'est pas mal rôle fou très très forte mais si on a la saison dernière il a joué aussi au milieu de terrain qui était pas mal parce que vous voyez vu les têtes qu'elle a pu jouer presque partout en vrai donc ça c'est bien après on a chaud ok elle avait 85 ça va tu sais je me trompe pas mon coup là elle a 86 ok 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 je crois que rôle faux elle était déjà 86 donc elle pourquoi elle a pris un petit plus 1 ok ah ils ont pas mal d'augmenter là après on va à l'accélération elle est pas folle ouais donc beaucoup elle a plus 1 en positionnement en puissance de tir aussi du tir de loin d'accord on tire moins 1 en couffrant en équilibre elle a pas beaucoup d'équilibre quand même vraiment beaucoup de réactivité ils ont augmenté un peu ici aussi en rible et tout ok parce qu'on t'a un peu augmenté endurance pas mal d'endurance quand même précision de tête aussi ok elle en 4 mauvais pieds et 3 gt ok en vrai ça manque un peu de vitesse donc on va pas se mentir que bon dans les c enfin sur fut pour le coup elle est obligé d'avoir de la vitesse donc ça va être un plus compliqué pour le coup mais bon si elle a des cartes spéciales et tout même des cartes à faire évoluer enfin une carte dégueu dégueu quoi on va dire on n'a pas genre elle qui jouait avant à volsborg si je me trompe pas si je me trompe pas si dites moi dans les commentaires si je me trompe et je crois qu'elle jouait en bonnet ligue donc là beaucoup elle a rejoint le barça ok donc ouais c'est pas une des joueurs une joueuse dégueu pour le coup parce qu'on a envie d'essayer des stats et je pense que le barça ont bien fait de la prendre quand même en bu en plus même s'ils sont d'autres joueuses en bu en barça mais bon ouais elle elle est pas dégueu elle est pas dégueu voilà pris pas mal de plus plus trois plusieurs en accès de vitesse pas mal un petit imprimo un deux en finition ils vont à dire quatre ans c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal et après après un plus dans des tentes et tout en force ok voilà en 3 3 ok voilà un petit gabarit donc comme quasiment toutes les meufs ont un petit gabarit à part les wind y runner tout ça mais mais ok après l'agilité faut voir l'agilité ce que c'est important et l'agilité à la 90 agilité tu vois donc ça peut se jouer ça peut se jouer après on a alex morgan moi elle qui va prendre sa retraite dans pas longtemps si j'avais vu ça pour le coup elle a pris un down de fou en accélération quand même et puis en vitesse après un moins quatre et un moins cinq ouais ok ok et pour le coup finition puissance de tir tout ça ok elle a pris vraiment des trucs en moins elle et même pas un truc en plus elle a pris que des moins moins un moins un moins trois moins quatre c'est vrai ok après ça qu'elle avait les meilleures sortes l'année dernière quoi un peu baissé quoi après c'était un peu normal avec en plus elle annonce et qu'elle allait arrêter sa carrière dans pour longtemps donc donc voilà elle a quand même en 5 mauvais pieds et 4 gt quoi ok on a Sakina Karchawi qui est pas mal de gens l'a joué l'année dernière alors je crois l'avait 88 non ou je sais plus elle n'avait pas 88 avant je m'en rappelle plus ça par contre c'est con qu'ils n'ont pas mis tu vois le général s'ils ont mis plus ils ont eu moins tu vois ça aurait été pas mal de mettre ça tu vois ça aurait rempli pas mal donc elle elle prend un plus un plus 11 en plus de tir ok 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 elle peut jouer mc après la finition est pas folle donc c'est voilà au moins de jouer dg comme bacha quoi à part si elle a plus tard il aura des guerres spéciales et bon ok après après un plus 17 en pénalty c'est vrai qu'elle attire souvent les pénalty aurait donc toi il nous met 70 il aura peut-être mis plus que ça tu vois c'est vrai que c'est elle celle qui tire souvent les pénaux avec l'équipe de france le pégé aussi je crois donc parce que même pendant les JO c'est celle celle qui tirait des pénaux donc donc bizarre qu'ils la mettent que à 70 voir après un plus 17 mais il aura peut-être mis plus mais bon ok l'interception tout ça détente endurance ok après beaucoup d'agilité ok on a Alexandra Pop la seule meuf que j'avais pas quand toi tu l'es l'année dernière ouais c'était le seul tosie quoi il y a même pas eu de mec il n'y a rien c'est la seule donc ah la 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 87 je crois elle a pris un don un peu à peu non elle est pas 88 ou 89 elle elle me dit un truc parce que je la paquette souvent régulière je crois qu'elle avait 88 ou 89 un truc comme ça pourquoi elle a pris un petit moins un et un moins ah non un plus un c'est ce que je dis un plus un et un plus six ans ok pour l'accès à des vitesses ok moins en passe courte et tout ok contrôle du ballon tout ça agilité par mal aussi ils ont augmenté un peu l'agilité et beaucoup d'endurance et aussi détente ok bizarrement j'ai à dire bizarrement ils ne machinent pas trop la défense après c'est qu'on a vu que des joueurs quasiment offensis mais même s'il y avait des défenses avec des dg mais pas forcément là où tu vois il bouge toi il bouge pas trop là en descente j'ai l'impression j'ai l'impression après quoi alors ça qu'on met pied donc gaucher aussi être puissante plus alors c'est important pour les centres et tout on connaît et maintenant pour coup les gars on passe à antonio rediger il peut être très fort encore cette année je vois les stats là c'est pas mal des meilleurs d'ici du jour on va dire parce que quand même il a une carte régulière qui est pas dégueu c'est encore très fort à l'intérieur en vitesse il avait pas bougé mais on accède rien bouger ils ont mis un plus cinq en positionnement parce qu'on est un plus quatre en passant un petit moins un ok ils ont beaucoup augmenté la réactivité le contrôle du ballon là le dribble aussi et le calme pas mal parce que c'est vrai que rediger il a quand même assez de calme on tire sur un peu les ballons même sous pression il arrive quand même à bien s'en sortir donc ça c'est bien l'augmenter à la défense logique qu'ils allaient augmenter là que c'est un décès je viens plus trois un plus deux un plus quatre et un plus quatre tacle de route à glisser bon après il est très fort dans ça rediger et précision tête aussi les très forts donc logique qu'ils ont augmenté à la détente ils m'ont mis un petit moins un ok agressivité un petit plus ok j'ai 92 agressé les réactivités c'est déjà très fort très bien les gars rediger franchement c'est peut-être une carte à tester au début du jeu lui aussi franchement il y avait 88 il n'a pas 86 ou 7 je crois non sur et c'est 24 ok 80 je me souviens peut-être 86 il a 88 je crois qu'il n'avait pas 88 l'année dernière c'est bien le petit le petit peu en général c'est pas dégueu il n'est pas l'aise pourquoi elle a pris un petit peu ce qu'on accède ok à dire un petit peu plus de vitesse que l'année dernière après un plus 4 en accès logique et après contre les bonus on met un petit plus 1 en calme aussi un petit plus 5 en défense ils n'ont rien bougé j'ai rien touché et ils ont joué en détente et en force c'est plus si c'est un petit plus 3 ok kiano black en kiano black très fort donc lui il reste à 88 je me trompe pas d'avait 88 de général l'année dernière qui reste pareil et ils l'ont pas bougé il n'y a pas de plus ni de moins ici donc ils n'ont pas bougé ok ils l'ont laissé avec elle c'est rare qu'ils restent mauvais que c'est au black et je peux pas dire pas trop le monté ou pas trop le descendre mais bon il y a rien et c'est vrai qu'il bouge pas trop c'est peut-être le seul truc et pourquoi il a le classe de loin auquel de loin en plus animation unique de plongeon arrêt encore meilleur sur tir de loin ah ok d'accord donc très fort sur les tirs de loin faire des bols des beaux arrêts de tir de loin ok windy runner les gars alors est ce que déjà que on veut dire qu'elle n'avait pas de vitesse l'année dernière ils l'ont mis un moins 13 va mettre à 20 vitesses aussi non à 20 accélérations aussi non lui un moins 13 il respecte pas windy runner c'est vrai qu'elle court pas être et ultra vite non plus mais bon c'est comme elle était comme l'année dernière mais bon c'est pas grave ils ont mis un petit on va tu baisses de moins 13 et tu mets un petit plus d'eau en vitesse tu vois ça par exemple on voit pas trop l'utilité mais bon bref elle aurait laissé comme elle était avant en accélération t'a boosté un petit peu la vitesse c'est pas mal an mais bon c'est pas grave on finisse on devient tiens une défenseuse tu mets fini sur 63 tu mets un moins deux où est l'utilité bon bref ils l'ont bien jeté en agilité en équilibre aussi ok bien qu'équilibre windy runner non pas d'équilibre windy runner non bah c'est bizarre sur les strates des fois on connaît un peu hier en défense il ouvre un toucher et comment physique en détente tu peux le je comprends pas tu vois il y a des yeux que je comprends pas en détente windy runner elle a encore forte elle prend les mains de la tête à charge à tout le monde quasiment ok les meufs sont pas ultra grande à part elle donc voilà donc c'est bizarre toi que toi et ça qu'ils ont enlevé ou qu'ils y ont mis je trouve c'est pas ouf toi à tous les trucs un peu inutile on va dire arrêt en centre toi en centre comment tu peux le médecent tout moins un petit plus c'est alors que c'est une défenseuse pas une latérale bizarre on a mid mid inquiète et en paquet souvent soit c'était mid ou soit c'est des saka ok donc après un plus trop en accélération ok en tirant à monter en passe non plus en agilité on met un petit plus de qui a pas beaucoup d'agilité elle et après un petit plus en détente voilà ils ont boosté que deux que deux stats ok vous croyez compte alors 5 gt et 4 maupiés ok 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 berlin de sylva les gars donc lui reste pareil notre général 88 comme l'année dernière j'aurai peut-être monté un petit peu plus mais bon on attendait un petit plus 1 et enfin pendant d'où en termes de général 89 c'est quand même un jour de classe mondiale berlin de sylva moi j'aime bien le voir je le kiffe je vous quasiment à chaque année tu vois à quoi qu'il a des cartes spéciales et tout ce que quand c'est régulard c'est un peu compliqué il a pas de vitesse donc c'est un peu compliqué mais c'est une carte toi l'année dernière j'avais déjà vu la carte sa carte en motionneur aptotis je me trompe pas j'ai beaucoup joué avec et tout donc donc voilà est très très forte sa carte en vrai l'augmenter un peu lui à vitesse tu vois il accède en vrai c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal du tout ils ont baissé en pénalty je pense que c'est le pénalty qu'il avait raté contre le real madrid en lille des champions l'année dernière voilà contrôle du ballon devient un petit plus un ok histoire de l'idée déjà très fort et c'est bien on t'a agressé le montant un petit peu aussi en détente aussi ok 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 c'est bien que la finition il remonte pas un petit peu plus tu vois j'aurais peut-être mis 80 allez 80 parce qu'un joueur toi qui quand même du 100 fois devant le but il marqué des buts sympa donc après c'est pas un jour qui marque voilà 20 buts par ses ventes mais des buts importants des fois tu vois donc j'aurai un petit 80 à moi tu vois j'aurais mis tête voilà et surtout que j'aurai essayé de changer toi dans ces stats ou ederson que gardien ah tu vois il a augmenté un petit peu stats on a vu il y a un petit plus en plongement et en plus en réflexe ok 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 on clique à train des générales il bouge pas il y a des voix il bouge pas trop en termes d'un général quand même ça d'habitude il s'augmente un peu oui bah c'est un peu mais là je trouve que c'est allé ça reste ça reste pareil quasiment et le niveau de note il y en a qui bougent un peu pour les ceux qui sont là depuis un moment ils bougent pas trop tu vois et le plus cool c'est plus simple assez passe donc voilà pour qu'il est très fort sur ça passe globé passe profondeur et passe encore plus précise et plus rapide c'est pas mal c'est pas mal du tout Valverde donc lui il bouge pas non plus en termes de note général il reste pareil 88 1 je crois qu'il met moins 1 en finition très fort en finition Valverde tu mets des mines des fois mais 1-1 bon après puissance de tir il augmente très bien qui met des mines de fou donc voilà mais en finition tu vois ça revient quatre mois pareil tu vois il est très fort en finition quand même Valverde c'est pas une pipe donc voilà bizarre qu'ils l'ont pas augmenté bizarre reprise de volet bon ça il s'est renfer aussi donc c'est très bien ils l'ont augmenté précision de tête aussi t'as glissé bah logique ça inténue le petit Valverde en détente ils l'ont augmenté aussi endurance forte aussi ok l'agressivité 81 tu vois je l'aurai peut-être augmenté aussi d'un jour qu'il met beaucoup d'agressivité vu que c'est un uruguayens on sait les sujets des sud américains ils mettent beaucoup d'agressivité donc c'est bizarre qu'il est juste à 80 c'est bizarre Robert Klawandowski donc lui pour le coup il avait 90 général sur l'FC24 donc là ils ont mis un petit moins deux un petit moins deux en termes de note général là ils l'ont baissé pas mal en finition alors bizarre alors c'est vrai que l'année dernière il fait pas une énorme saison quand même avec le Barça là cette saison ça commence bien pour lui en vrai je trouve avec le voilà le avec le nouveau coach avec Olmo aussi ça lui va lui faire de bien donc ça c'est bien mais il est pris en moins 4 en positionnement très bon ça reste quand même fort hein c'est du 90 en note et tout machin mais bon pas mal de petits donnes quand même en tir quoi de tir au site et en tir de loin en reprise de volet ok l'activité ils ont pris en moins que ça ils l'ont bien baissé hein terrible aussi en vrai bon c'est que des petits des petits baissements il n'y a pas de de moins 5 de moins 6 voilà c'est juste des petits baissements mais pas de ouf quoi c'est des ils ont baissé là où il y avait encore des stades qui étaient très fort donc en vrai ça va on reste à voir ok ok alors présenté aussi ils l'ont baissé un peu ok ruben jaz ruben jaz alors ruben ruben donc lui met un plus 11 en accélération ok un petit moins en vitesse ok 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 après visiteur lui met un plus 13 ok et passe courte parce que le passe long l'augmenter un petit peu aussi agilité un petit peu d'agilité ok calme plus 5 c'est très bien perception plus 1 au moins oui plus 1 elle s'est déversée des tacles de table au début au moins un histoire de parce qu'il est déjà très fort les ondes plus 4 et agressivité moins 5 à l'on baissé un petit peu en agressivité ok 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 en train de grise man les gars on grise beaucoup lui il reste pareil dans le général pareil que l'année dernière ok on plus en accélération ok reprise de volet plus 1 ok on trouve le ballon plus 2 ok interception plus 2 et agressivité plus 4 ok et beaucoup lui il n'a que le poste but ok ils n'ont mis que le poste but à grise man aura pu mettre à toi at et mo c limite et mc et moi il n'y a que but c'est bizarre mais bon bref 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 mais encore très fort grise man c'est vrai que là si j'avais pas mal si j'avais testé une fois en future je crois que grise man et c'est vrai que c'est pas le joueur que j'ai peut-être testé d'une tu vois cette année on peut peut-être jouer avec lui tu vois ça pourrait être sympa en plus il a encore des sas de pas dégueu et sas de pas dégueu finition les 90 aussi donc c'est pas mal hein les besoins tu vois il y attire en finesse et tout donc pas mal pas mal le petit grisou qu'a dit tout diany alors elle pour le coup elle a pris un plus en axel plus en vitesse ok tire de l'un petit moins 2 petit moins 5 petit moins 1 petit moins 1 petit moins 1 petit moins 1 ok moins 2 en détente en durance moins 1 et plus 5 en force ok elle a un 4-4 elle peut jouer à des ébus très fort diany en très très forte je sais pas les 4 en vie de général à l'année dernière je m'en rappelle plus avant un peu plus aussi la débine à débine à débine à elle beaucoup eh ben ils auraient bougé ils ont rien touché frère ils ont rien touché alors 5 5 par contre mais ils ont rien touché ok ils ont laissé telle qu'elle et le premier première joueuse première joueuse que je vois où ils ont pas touché pas du tout ni baissé ni augmenter ok on a le petit lion et le messi les gars on voit la scène avec l'espoir qu'on le porte quand même à l'année dernière au début du jeu c'est pas mal enfin ça serait bien ça serait bien pas une plus courte ils ont mis quand il peut moi tu peux baisser messi frère oh c'est vu ce qu'il a fait en mls ou c'est comme on a pierre la copa aussi dans où faire à faut pas toucher messi faut le laisser aux horizons que baisser des stats ils ont rien augmenté laisse le frère au laisser messi là encore fort et encore fort alors accès à la vitesse moins un tout ça ok en finition quand ils peuvent le baisser de finition frère reprends pas à ils veulent pas respecter messi et 1 à ils veulent pas veulent pas et parce qu'il avait qui est dès que le jour il prend de l'âge même s'il est encore fort ou tout ce que tu veux on va le baisser quand même parce qu'il a 36 36 ans 37 ans arrête arrête tes conneries à tes conneries encore très fort les mecs mon axel d'accord qui va plus aussi vite qu'avant ça on peut on peut comprendre et on termes de finition c'est encore encore le goût quoi mais bon et pas long tout ça ok ils l'ont baissé un peu l'agilité aussi et 1 à 90 c'est pas mal ok puis bon là le playstyle r1 et puis j'oublie et bosser aussi et ad ça c'est bien qu'à totaux les gars marie antoinette qu'à totaux donc elle est derrière sa 88 ok beaucoup mais si les gars il est à 91 donc là il a pris un moins un moins 3 dans le général on a oublié de le dire qu'elle allant 4 4 ok plus 3 l'axel puissance de tir tir de loin la pire un petit moins 2 ok équilibre un petit plus 3 petit plus 4 l'agilité ok détendre plus 2 plus 5 en force ok et pourquoi elle a la tête puissante carte pas dégueu 4 autour un peu d'agilité la finition très forte très forte 4 autour je l'avais testé cette année en carte spéciale et a été pas mal qu'il faut donne donc lui il prend un il a 86 je crois je crois donc il prend un plus de je me trompe pas donc pourquoi il a pris un il a pris un bon logique il était meilleur joueur de la première ligue donc logique qui prennent des gros up c'est logique plus 6 en vitesse plus 3 en axel plus 7 en finition plus 6 en puissance de tir tir de loin plus 11 il prend des il prend pas mal de trucs lui hein ils l'ont bien ou pas très logique hein c'est mérité plus en agilité il avait pas une carte d'eux que Foden hein pas cette année ça peut se tester Foden en régulard et puis jouer en plus il peut jouer AD AG et MOC c'est très bien vrai Foden très très bien et il a le playstyle errant ok on a moins Rabat Salah donc il prend en moins un il avait quatre ans des générales sur je me trompe pas sur FC 24 il prend en moins deux en finition ok alors que finition quand même il est encore très fort ça là mais bon ok plus ça en vista plus 2 en passe courte moins deux en calme ok moins un en détente et moins deux en force ok donc il met un moins deux en finition je trouve pas ça utile mais bon bref donc bon il a quatre ans invité à la définition mais bon Ter Stegen pour coup les quatre ans de général donc lui je crois qu'il prend pas un plus un lui il a pas 88 Ter Stegen je crois si je me trompe pas donc lui ils n'ont pas bougé ok et du coup il a le arrêt du pied ah c'est vrai que oui c'est bien qu'ils l'ont mais il joue avec ça qu'il fait beaucoup d'arrêt du pied arrêt du pied c'est exclusif perf encore meilleur sur les tirs à ras de terre ça c'est pas mal toi aussi ouais c'est pas important on doit regarde c'est comme ça qu'il fait des arrêts avec le pied c'est sympa votre mec il met des frappes à ras de terre voilà c'est sympa cette année je pense toi les gardiens on prenait un peu un peu les gardiens un peu comme ça on va dire pas après un pas au hasard mais voilà tu as des courtois des terstegans et tout là cette année il va falloir faire un choix je pense au niveau des gardiens il va falloir faire un choix avec leur playstyle va pas être facile facile que ça on a virgile van dyke donc lui bah il reste à 89 si je me trompe pas les pas baissé non il avait 89 l'année dernière si je me trompe pas donc ou peut-être 90 je me rappelle plus on me diraient sur les commentaires donc là on a pas secours de plus 1 on a puissance de tirs d'accord ok agité en moins 5 contre du long tout ça ok et donc monter qu'en précision de tête avec van dyke mon cliverpool ça a été mais avec les pays bas je trouve il a pas été très très fort j'ai l'impression mais c'est des fois à côté des matchs voilà donc moins fort quand même van dyke quand même enfin je parle dans la vraie vie tu vois pas bon dans le jeu il est très fort mais la vraie vie tu vois il a eu des périodes où il était un moins un peu moins bien quoi la revient il revient un petit peu plus ça mais avec leur pool mais il a eu des coups de moins bien quand même mais c'est bien vrai donc quand même un moment un peu percé par là bon bah c'est un petit peu l'agilité mais bon tu vois en défense ils l'ont pas bougé vraiment tu vois donc ok alors l'otaro martinez beaucoup comme vous quand vous avez vu avant le logo il n'y a plus de l'inter ce qu'ils n'ont plus la licence IAC pour le coup c'est sur eFootball donc beaucoup plus c'est en accès le plus dehors tout sera en vitesse logique l'otaro je crois il avait 89 je l'otaro 1 si je me trompe ou non peut-être 88 qui l'ont peut-être mis un plus 1 je crois à l'otaro je me trompe pas c'était la 96 je m'en rappelle plus ils ont bien voté en finition on tire tout ça pas mal ok ah finition pas mal hein pas mal pas mal en finition positionnement c'est pas mal aussi tu vois il y avait pas la stat avant si positionnement il y avait cette stat là je crois il y était avant je crois ils vont pas j'ai rajouté de stats en vrai sur des trucs je crois pas trop fait gaffe mais je pense pas qu'ils ont augmenté enfin ils ont rajouté je vais dire ils ont quand même bien up hein ils ont bien up l'otaro après logique hein il fait une grosse saison quand même avec l'inter à la copa en plus là il a été meilleur que la coupe du monde 2022 donc c'est bien ouais mérité pour l'otaro j'ai beau courtois en plus 89 ils l'ont pas baissé tu vois il aura peut-être plus baissé vu qu'il avait quasiment fait une saison blanche on va dire à part quand il est revenu pour la finale de la ldc mais vu qu'il avait été blessé allez quand même tu vois ils ont quand même mis un petit moins 2 et un moins 3 quand même tu vois ok et je pense qu'il va rester encore fort courtois il va rester fort il va rester fort et beaucoup c'est quoi s'en plaît ça lui il a le marquage à 1 à c'est le réflexe unique ses meilleures lectures trap rapprocher sortir encore plus de plus rapide ok d'accord c'est tout grand en 1 contre 1 quoi ok c'est vrai qu'il est très fort dans sa rétention c'est beaucoup courtois en 1 contre 1 c'est pas facile de le vu qu'il a une grande envergure c'est pas facile d'avoir dû mettre des buts alors qu'on a à lison ou lui il avait 89 ils n'ont pas monté l'ibc non plus lui ok resté à l'alison ok et lui pour coup il a le playstyle déflector alors c'est quoi ça animation unique de tir et devier puissance parade max dans zone de puissures ok la sophia smith moi smith beaucoup vous connaissez tout smith très fort dans le jeu super vitesse agilité pas mal non plus on va augmenter un peu en finition tout ça ok 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 en puissante place courte tout ça ok plus 6 en calme aussi et plus trop en force d'accord elle peut jouer bu et ad et elle en 5 mauvais pieds et 4 gt pour la donnarumma donc donnarumma je crois qu'il avait 89 l'année dernière ou 81 je m'en rappelle plus mais mais ok un peu cool alors bon logique jouer au psy il le met à moins 6 c'est logique c'est logique il est pas très bon dans ce domaine là c'est très bien qu'ils l'ont baissé par contre il est augmenté en placement gardien et en réflexe ok et en gk un ligue alors je sais pas c'est quoi ça mais on vient plus de ok 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 et pourquoi lui il a le truc va comme comme alison je sais je me trompe pas ouais c'était ça ok martino de garde donc lui pourquoi il avait pris un il me trompe pas il avait pas 86 je crois ou 7 pourquoi il a pris un plus 2 ou pas un plus 3 très bien ouais mérité ce qu'au dégarde franchement il a fait une bonne saison avec arsenal très très fort même si là il s'est blessé si je me trompe pas un peu dommage le coup il a pris un moins d'un axel moins d'un vitesse ok en finition il prend un petit plus 1 pénalty il prend un plus 5 on passe c'est très fort rien à dire on prend très très fort de garde en termes de dribble on monte un petit peu aussi logique et pourquoi un peu d'endurance il doit bien aussi ok et un petit peu en défense il l'a augmenté un peu aussi ok hurricane pour le coup donc lui 80 en général il avait 90 là derrière donc ça ça ne change pas vous pouvez l'embaisser un point l'axel des vitesses ok puissance de tir très fort tir de loin ok pénalty ok un peu moins de vista ok passaison de coup franc un plus 4 c'est pas le pas que ce soit le joueur qui bon il a sorti à faire un coup franc mais bon pourquoi lui rajouter un petit plus 4 alors que pour moi je trouve pas qu'il est très fort dans ce domaine là ok surtout qu'à totin c'est lui qui les tirait peut-être le coup franc mais au baird c'est pas lui qui les tire et en angleterre c'est pas lui qui les tire non plus donc un peu bizarre activité un petit plus 1 pression de tête plus 2 logique et un peu de force et un peu moins d'endurance par contre ok arrive à toi la fin les gars il nous en reste 10 là il nous en reste 10 allez ça me care allez ils ont baissé un peu en détente en force aussi et c'est tout et c'est tout et c'est tout ok très fort aussi il y a rien à dire rien à dire en finition en agilité tout ça on a KV double eye donc lui il reste à 90 donc il n'a plus de la pas bouger non plus en termes de note général après il prend un moins 5 et un moins 5 ouais moins 5 moins 5 en accès de vitesse moins 1 en finition moins 2 en tir de loin fastung un petit moins 1 un petit plus 1 en effet un petit peu plus d'agilité un petit plus 1 détente moins 1 et force plus 1 ok bon 5G, 5 mon vp et 4GT on a Anten Anten la joueuse la plus forte sur FC24 même régulière laisse tomber beaucoup qui jouent avec il y en a beaucoup qui jouent avec elle était un peu reloue d'ailleurs mais bon on prend un petit plus suite en pénalty ok après ils n'ont pas bougé non plus trop j'ai l'impression Anten et Endurance 87 ok 5-5 aussi en GT en machin ouais ok on reste très fort dans les Anten très très fort alors on a Vili les gars Vinicius alors allons voir s'il va augmenter un peu les stats que j'espère parce que quand même il a fait une grosse saison l'année dernière donc en termes de finition il n'a pas augmenté je l'aurais peut-être mis un peu plus tu vois un petit 92 ou 13 tu vois un peu dommage il va augmenter un peu en puissance de tir ok tir de loin reprise de volet penalty il avait que ok penalty c'est pas le ok d'accord je pense que c'est un voilà il va il va un peu moins les tirer parce que c'est un peu cool lui il y a un coup un coup Mbappé il y avait que lui qui était pour les tirer je trouve qu'il les mettait donc bon il augmentait un peu mais c'est bizarre qu'il n'avait pas déjà autant avant bizarre beaucoup un peu de vista d'augmenter centre aussi passe courte tout ça effet d'accord on dribble pas mal ok calme un peu de force aussi ok et puis il peut jouer agmg et bu ah il peut jouer bu ok on est avec sa pouteyas pouteyas qui est très très forte aussi penalty moins 2 passe courte moins 3 passe longue moins 1 allez on peut baisser les stats elle tu vois bon baisser pourquoi tu baisses les stats pourquoi pour qu'elle reste encore forte on va des fois je trouve pas il baisse bon regarde en vrai c'est ça tu vois c'est quasiment quasiment plus de 90 partout quasiment donc pourquoi lui baisser les stats là alors que tu vois tu peux peut-être lui en baisser peut-être un peu en physique quand t'es en défense tu vois c'est un peu dommage tu vois baisser l'arc ça sert pas à grand chose tu vois ça sert pas à grand chose et Jude Bellingham donc lui 90 donc lui bah il prend un gros up vu que c'est l'effigile sur le jeu c'est la tête d'affiche plus 4 en axel plus 5 c'est plus 6 en vitesse je vais le dire ok positionnement plus 12 plus 13 en finition elle est bas plus 13 en finition quand même ils l'ont mis c'est un MOC ou c'est un but Bellingham des fois il y a des trucs quand même un peu bizarre comment t'augmentes Vini et tu fais baisser les volets de Lewandowski tu vois alors cette l'année dernière au début de saison il a il a marqué beaucoup de buts on dit pas il a quasiment joué 9 et demi on va dire un peu près tu vois mais c'est bon c'est pas non plus le joueur qui t'a mis voilà 30 buts voilà quoi donc le montant de génition je suis d'accord mais pas autant quand même 90 c'est waouh et on vu que c'est la carte enfin c'est la tête d'affiche du jeu on sait que quand c'est la tête d'affiche du jeu ils aiment bien augmenter le joueur ils aiment bien l'augmenter il a mis un plus 17 en pénalty aussi alors que tu vois en pénalty il avait déjà pas été ouf ok c'est pas le joueur qui servait plus long non plus je trouve donc c'est bizarre bizarre précision de coup froid on lui met un plus 19 aussi ok agité on va remonter un petit peu réactivité tout ça calme ok précision de tête pas mal ok ça c'est pas mal et le playstyle est infatigable c'est à son image toujours en train de courir tout ça et à l'égalande donc là pourquoi les gars on passe à O4 en général les 4 derniers joueurs et à l'égalande au moins 2 en accélération enfin pourquoi il est en accélération mais bon je trouve qu'il va quand même toujours assez vite quand même à l'an malgré son gabarit il va quand même assez vite je trouve c'est un peu bizarre la finition c'est ça reste très fort il tire de loin c'est pas un joueur qui tire vraiment de loin non plus donc il va mettre moins 3 je comprends pas trop et à l'an c'est pas un mec qui tire de loin non plus enfin il joue quasiment comme dans la surface tu vois il tire quasiment comme dans la surface donc bizarre mais bon bref en pénalty plus 6 logique très fort en pénalty passe longue plus 13 je comprends pas trop non plus je dois pas forcément faire des passes long à l'an mais bon ok je le remonterai pas à ce court j'aurais peut-être compris tu vois parce que ça joue un peu dans les petits espaces des fois avec City donc enfin il fait des remises des fois donc là je comprends pas trop le plus 11 en centre je comprends pas trop non plus un mec qui centre non plus c'est plutôt les joueurs qui vont centrer pour lui mais bon ok plus en agilité ok plus en contrôle de balle d'accord ok 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 agressivité plus 1 d'accord bonne matisse alors puissance de tir plus 10 ok on peut se dévoiler plus 8 en centre plus 16 puissance de coufre en plus 10 passe longue ok tout ça et pourquoi bonne matisse les gars je crois elle a pris un plus un ou un plus 2 non elle a pas 4 à 11 je croyais non et pourquoi endurance tout ça ok l'utile est défensive d'accord et pourquoi elle a le truc play salaire aussi elle joue à MC 5 mauvais pieds 4 gt rodri on arrive à la fin les gars on y est on y est donc rodri logique qui l'augmentait parce que quand même ça fait une grosse saison avec city avec l'Espagne il a gagné l'euro avec l'accès à la vitesse il l'augmentait un peu on y aura plus 10 en finition logique parce qu'il y a quand même un joueur qui met des fois des buts importants donc c'est bien qu'il l'augmentait un petit peu tire de l'un tout ça plus celle plus de voler plus 12 il a quand même bien augmenté rodri 100 plus 13 tout ça plus 21 en effet putain ok encalme plus 9 ok il a bien augmenté rodri ça fait plaisir ça fait plaisir on peut détendre par ci par là les cd défensives ok 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 ah très belle carte rodri très très belle carte et beaucoup le play sal le tikitaka ok donc on a reçu le dernier joueur les gars Kylian Mbappé le Kix le nouveau joueur du Real de Madrid et bah il se verra changer il se verra changer les gars est-ce que vous trouvez ça normal ? moi personnellement je trouve pas ça normal avec le PNG ça a pas été voilà une grande grande saison c'est vrai qu'il a marqué beaucoup de buts c'était une grande saison moi je trouve enfin je parle de lui tu vois pas le PNG mais genre je parle de lui tu vois avec l'équipe de France à l'Euro ça a pas été ça là avec le Real en vrai ça va il marque quelques buts mais bon c'est pas non plus voilà je ne le baisse pas c'est quand même bizarre donc là beaucoup vous voyez les joueurs les plus rapides Mbappé Vini tout ça meilleur tireur Aiken bah tu vois vous voyez ça me tire ça me laisse de quoi tir attends mais tir c'est genre ah mais c'est juste le tir tir ah ok d'accord mais bon oui mais il a 93 Aiken en tir et 92 Aire Inégal enfin Inégal on est Mbappé aussi mais frère Mbappé il a plus de finition que Aiken donc tu vois leur classement là il est un peu pas ouf toi je trouve je comprends il y a l'omplique et courtant ils sont enfin bref je comprends pas trop leur classement on devrait une meilleure place sur Logique et après tout ça I'm ici meilleur dribbler Logique Logique ok ok on va attendre le vendredi 13 pour avoir tous les joueurs et qu'on sera pour attendre de se faire une équipe voilà tous ensemble et puis voilà les gars voilà voilà donc pour tout les gars n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à vous abonner et activez la cloche moi sur ce je vous laisse c'est des mails quand même ciao